Nationalité française pour les Algériens, démystification par une avocate. Les Cunès de Lis, nouvelles menaces en Algérie. Une vidéo qui suscite la panique. Xavier Driencourt réitère ses critiques sur l'Algérie. Nationalité française pour les Algériens, démystification par une avocate. La question complexe de l'acquisition de la nationalité française pour les Algériens continue d'intriguer. Dans cette vidéo exclusive, maître Corinne Judith Selidjan, avocate spécialisée, se penche en profondeur sur ce sujet épineux. Histoire complexe des Algériens en France Avant l'indépendance de l'Algérie en 1962, tous les habitants de ce territoire étaient considérés comme citoyens français. Cependant, une distinction majeure existait. Certains étaient soumis au droit local, principalement la communauté d'Algérie de confession musulmane, tandis que d'autres étaient régis par le droit commun, comprenant les Français de souche, les Européens, ainsi que les personnes de confession juive. Maître Judith Selidjan explore en détail les nuances de cette époque cruciale. Nationalité française par décret, jugement ou réintégration. L'avocate souligne qu'il est possible d'obtenir la nationalité française en produisant des décrets ou jugements concernant des parents français. De plus, elle explique en détail les conditions rigoureuses pour une réintégration dans la nationalité française pour les ressortissants algériens qui étaient mineurs au moment de l'indépendance. Ces conditions incluent être né avant le 1er janvier 1963, être né d'un parent lui-même né en Algérie, et résider en France avec un titre de séjour en règle. Descendants des combattants algériens Un aspect crucial de la discussion concerne les descendants des Algériens ayant combattu pour la France. L'avocate démystifie pourquoi la loi française ne leur accorde pas automatiquement la nationalité française en vertu de ces faits, en exposant les détails légaux. Les punaises de lits, nouvelles menaces en Algérie Une vidéo qui suscite la panique Les punaises de lits, après avoir proliféré en France, semblent désormais menacer l'Algérie. Une vidéo virale récemment apparue sur les réseaux sociaux suggère que ces parasites ont fait leur apparition sur le sol algérien. Ces derniers mois, la France a été aux prises avec une augmentation alarmante des infestations de punaises de lits. Bien que ces petites bêtes ne transmettent pas de maladies, elles représentent une réelle nuisance pour leurs hôtes, causant des démangeaisons incessantes et perturbant le sommeil. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui se trouve au centre de cette crise des punaises de lits, suite à une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux. La vidéo en question prétend montrer l'arrivée des punaises de lits en Algérie à bord d'un navire d'importation en provenance d'Italie. Même si l'authenticité de cette vidéo n'a pas encore été confirmée par des sources indépendantes, la simple suggestion de la présence de ces parasites a suffi à semer la panique parmi les internautes algériens. Cette vidéo a été partagée des milliers de fois, provoquant une onde de choc parmi les utilisateurs des médias sociaux. Les commentaires affluent, mélangeant étonnement, inquiétudes et recherches de solutions pour contrer cette menace. En réalité, les punaises de lits sont incroyablement résistantes et peuvent survivre dans divers environnements. Leur propagation rapide est principalement due à leur habileté à se dissimuler dans les bagages, les vêtements et les meubles. Si cette information s'avère exacte, cela pourrait présager une nouvelle vague d'infestations, non seulement pour l'Algérie, mais potentiellement pour d'autres pays du Maghreb et d'Afrique du Nord. Dans ces temps préoccupants, il est impératif de prendre des mesures préventives pour éviter une infestation. Cela inclut notamment l'inspection régulière des litteries, la mise en quarantaine des objets d'occasion avant de les introduire dans un domicile, et la consultation rapide d'un expert en désinfection en cas de soupçon de présence de punaises de lits. Il est à noter que les autorités algériennes n'ont pas encore émis de commentaires officiels sur cette question. Toutefois, une sensibilisation accrue du public pourrait s'avérer nécessaire pour éviter une crise majeure. En attendant, il est conseillé aux résidents et aux voyageurs de rester vigilants et d'adopter des pratiques préventives. Xavier Driencourt réitère ses critiques sur l'Algérie L'ancien ambassadeur français en Algérie, Xavier Driencourt, continue d'influencer les relations franco-algériennes, abordant des sujets tels que la baisse des échanges commerciaux et l'interdiction du programme français dans les écoles. Il critique également les choix d'Emmanuel Macron en rapprochant la France de l'Algérie, contribuant ainsi aux tensions. Driencourt, désormais porte-parole d'une tendance politique plus stricte envers l'Algérie en France, estime que la France ne comprend plus l'énigme algérienne en raison de la complexité du pays. Il a déclaré dans une récente interview au journal Varmatin, après 132 ans de colonisation, « Nous croyons connaître l'Algérie, mais en réalité, nous en savons peu. L'Algérie reste un mystère pour nous, fermé et opaque. En matière de relations économiques, la Chine nous a dépassés, et nous sommes désormais au même niveau que l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. » Il a comparé les relations franco-algériennes à un marché boursier, avec des hauts et des bas, mais note que la tendance à la baisse prédomine ces derniers temps. Il mentionne l'interdiction de l'enseignement du français dans les écoles privées algériennes et le soutien implicite aux émeutiers en France par l'Algérie. Il appelle à un rapport de force avec l'Algérie pour changer la donne, soutenant la demande d'une politique migratoire plus stricte en annulant l'accord de 1968, une exigence partagée par plusieurs courants politiques. Driencourt critique également la préférence accordée à l'Algérie par le gouvernement français au détriment du Maroc, ce qu'il estime préjudiciable à la France. Il estime qu'il faudra attendre les élections présidentielles de 2024 pour voir si l'Algérie modifie son cap. Sous-titrage Société Radio-Canada